C'est l'heure évidemment de chanter, de nous enchanter avec la belle voix de Patricia Petitbon. Oui, vous avez une très jolie voix. Bon, pas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que je sors d'une angine alors. Ah non, mais ça c'est un accident du travail. Non, on est juste chanteur quand on monte sur scène. Le reste du temps, on n'est pas du tout chanteur. Vous êtes toujours incroyable. Vous sortez du théâtre des Champs-Elysées pourtant. Ah ben oui, mais voyez, c'est comme les athlètes. On a des tendinites de temps en temps. Trop de chaleur. Trop de particules fines. Oui, ça c'est possible. Je ne déteste pas les particules. Alors bon, ce que je vous propose, c'est de vous présenter. On va parler de tout ce que vous faites. Il y a cet album, la belle excentrique. Il y a également le Festival de Paris. On va parler de tout ça, mais d'abord je vous présente mes petits camarades. Alors, il ose tout, c'est même à cela qu'on le reconnaît. Il va oser chanter devant vous. Old Laf, juste après le journal de Médic. Bonjour à tous. J'ai même un invité exceptionnel pour vous, Patricia. La Presse People, si vous l'aimez, vous serez ravis de la découvrir. Si vous ne l'aimez pas, vous ne serez pas obligés de l'acheter. Grâce à Édouard Dutour. Bonjour, bonjour à tous. On va parler d'amour, Stéphane, encore. Je suis encore tombé amoureux. Oh là là. Encore ? Mais j'hésite. Vous verrez. Entre qui et qui ? À deux histoires. Ah bon, d'accord. Cœur d'artichon. On l'a longtemps surnommé le ténor de Clermont-Ferrand. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il adore montrer son organe. Mais depuis, il ne dit plus que Clermont à cause de Ferrand. C'est Régis Maillot. Les yeux dans les yeux, je n'ai pas menti. Il ne faut pas se laisser avoir par la République des juges. Je serai mal. Maréchal Ferrand. Il y avait... Oui, Maréchal. C'est vrai qu'il y a le roi là. Il y avait chouchou. Il y a un nouveau chouchou dans le zapping télé d'Éric Dussart. Bonjour, bonjour à tous. En marche vers le rire grâce à Christophe Castaner qui n'en finit plus de nous faire rire. Vous vous souvenez de son lapsus d'il y a deux semaines déjà sur les parlementaires expérimentaux. Au lieu d'expérimenter. Il a parlé de grand-mère au lieu de grand-mère. Il nous a donné une recette de grand-mère pour faire de la politique. Ce n'est pas mal. Un nouveau lapsus. Je pense que ça va devenir un très bon client de ce zapping. Ça tombe bien parce que hier, c'était la journée des Français de l'orthographe. Oui, absolument. Il a les bonnes lettres, mais pas dans le bonheur. Il vient de Vaucluse. Moi, j'aime bien. Il est sympa ce type, je trouve. C'est un vrai argument, ça. Il vient de Vaucluse. Il est toujours un pire. J'aime beaucoup ce genre d'intervention. Il vient de Vaucluse. Donc, saluons nos amis du Vaucluse. Du Vaucluse, exactement. Dans le test musical de Patrice Carmos, nous jouerons avec toutes les chansons de variété qui ont emprunté leur musique à la musique classique. Et à la clé, un superbe cadeau d'une semaine pour 4 personnes grâce à Cap France. Cap France, savez-vous, c'est le premier réseau de village vacances en France qui vous offre donc un séjour pour 4 personnes en pension complète à la montagne, à la mer ou à la campagne. C'est à vous de choisir. Et à 11h40, nous ferons, on choisit toujours un invité au téléphone qui corresponde à notre invité principal qui est autour de la table. Nous ferons un tour du côté de l'Opéra de Paris qui va mettre en vente ses costumes. Eh oui, les beaux costumes de l'Opéra. La vente a lieu dimanche. C'est pas très cher. Ça se porte bien, en plus c'est facile à porter. Non, mais il y a des collectionneurs. Vous savez, vous avez un bal masqué. Eh bien, ça peut servir. Comme ça, c'est pour son réprimer, Stéphane. Vous ne le regardez pas. Les rigs en Madame Butterfly, c'est les particules fines. Non, mais là, on n'est pas obligé d'être fins. Mais regardez, quand vous voyez une jeune femme comme Patricia Petitbon, vous vous dites que ce n'est plus la grosse soprano d'autrefois. C'est tout le monde qui a vie. Non, Patricia Petitbon, non. Non, mais il faut dire aussi que l'alimentation a beaucoup changé. Ah, bien, c'est vrai. Et la morphologie a beaucoup changé. Et donc, en fait, on a le droit aussi d'être... D'être forte. D'être forte. Bien sûr. Mais par exemple, le ténor, il s'est poumoné à faire le tour autour de Montserrat de Caballier, par exemple. J'adore Montserrat, qui est une femme merveilleuse. Ah, mais Montserrat, moi, je trouve que c'est... Le duo avec... Enfin, les hommes n'étaient pas minces non plus. Avec Franny Mercury. Voilà, merci. J'avais un trou de mémoire. C'est exceptionnel. Et c'est un personnage incroyable. Incroyable. Elle est formidable. Elle ne paye pas ses impôts, mais elle est formidable. On appelait ça occuper l'espace. Je vous présente, je vous présente notre invité. Son esprit a la virtuosité de sa voix. Elle est pétillante et vive à la fois, jamais réfractée à sortir des grandes salles d'opéra pour aller porter le chant lyrique au plus près du cœur du public. Singulière et mutine, cette charmante soprano coloratur peut s'enorgueillir d'un répertoire le plus vaste possible qui lui permet de chanter du baroque comme de la création contemporaine. De l'opéra mazartien jusqu'aux mélodies françaises. Elle, qui rêvait de devenir cosmonaute, atteint la stratosphère avec sa voix qui a l'agilité d'un rossignol et qui est aussi perché que son caractère. Sa fantaisie... J'aime bien l'intonation. Sa fantaisie n'a pas de limite. Elle est à son image flamboyante. Après avoir incarné Mélissande dans Péléas et Mélissande de Claude Debussy au Théâtre des Champs-d'Elysées, on la retrouve en invitée star du Festival de Paris dont elle assure le concert d'ouverture avec un récital aussi éclectique que son répertoire et sa voix au programme un hommage à Paris. Et ça tombe à pic parce qu'elle chantera le 9 juin prochain en haut de la Tour Eiffel alors qu'elle sort un nouvel album accompagné aussi au piano par Suzanne Manoff et qui dit beaucoup d'elle. Ça s'appelle La Belle Eccentrique. C'est elle avec nous ce matin, Patricia Petitbon. Et je vous ai préparé une interview Paris. Paris, Paris, Paris. Oh là là ! Stéphane Bern, à la bonne heure ? Et nous sommes toujours avec Patricia Petitbon. Je vous ai préparé une interview Paris parce qu'évidemment c'est le Festival de Paris. Vous êtes la star. Vous savez, je ne suis pas très bonne pour les interviews. Non, mais vous savez, j'ai trouvé mieux. Je me suis dit, c'est l'occasion de sortir toutes les belles citations sur Paris. Et vous me dites ce que vous en pensez. D'accord. Essayez d'avoir un avis un peu tranché. Oui, 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 je vais essayer, je vais essayer. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit, Patricia. Essayez d'avoir un avis. Faites un effort quand même. Non, en fait, en clair, ça veut dire que les Sopranos n'ont pas de cerveau. Non, c'est ça. Je vous connais suffisamment pour savoir que non seulement vous avez un cerveau, mais vous savez, vous en serviez. Alors, être parisien, disait Guitry, ce n'est pas être né à Paris, c'est y renaître. Ah, mais bien sûr, mais bien sûr. Oui, oui, non, mais attendez. Non, mais c'est l'espace-temps, vous voyez, c'est l'espace-temps. L'espace-temps a besoin de temps. Écoutez, oui, c'est une ville cosmopolite. C'est-à-dire, qui est parisien ? Pas beaucoup de personnes. Il y a très peu de parisien. Personne ne dit que je ne suis pas de Paris. Alors, il y a très parisien avec le petit parisien, vous voyez, qui parle comme ça. Mais vous faites le tour dans sa table. Monsieur du Vaucluse, comme il nous l'a dit tout à l'heure, Monsieur de Clermont-Ferrand, Monsieur est de Bretagne. Ah oui, moi aussi. Oui, Eric Lussard est de Bretagne. Madame aussi dans le public est de Bretagne. Mais en même temps, bon, le public n'a pas de micro. Pas encore, mais ça va venir. Ça va venir, on va vous passer. Chacun va dire d'où il vient. Et Patrice est pas loin. Enfin, je veux dire, il est d'où il vient. Il est un peu pas loin aussi, d'ailleurs. On découvre Paris avec les années. Ce n'est pas une ville qui s'offre aussi facilement. Il faut la découvrir. Elle est extraordinaire. C'est une des plus belles villes au monde. Alors, Michel Audière disait, conduire dans Paris, c'est une question de vocabulaire. Oui, alors, effectivement, le civisme à Paris est un petit peu compliqué. C'est-à-dire que les Parisiens sont très nerveux et un peu pressés et manquent un peu d'empathie. Alors, il y a une autre phrase de Cocteau que j'aime beaucoup. À Paris, tout le monde veut être acteur. Personne ne se résigne à être spectateur. C'est vrai. C'est vrai, c'est une ville un peu révolutionnaire. C'est une ville, quand elle se soulève, quand ça pète, il faut faire attention à Paris. Et alors, j'en ai d'autres. Allez-y. À Paris, il sera toujours Paris. C'est beaucoup plus simple. Vous en pensez quoi ? À Paris ! Paris, vous venez une messe. Oui, Paris, vous venez une messe, bien sûr. Quand Paris se sent morveux, c'est la France toute entière qui se mouche. C'est joli. Marcel aimait. Oui. Mais François 1er disait, Paris n'est pas une ville, c'est un pays. Et c'est vrai que... Mais oui, c'est formidable d'être face comme ça. Et c'est même avec plein de villages. Avec plein de villages. Ah oui, plein de villages. Bon, Paris ne ressemble pas totalement aussi à New York. New York, c'est encore, au niveau du cosmopolisme, c'est encore autre chose. Parce que quand vous arrivez à New York, ce qui est incroyable là-bas, c'est que tout le monde vous parle. Vous n'avez pas peur de l'autre. Il vous arrive un pépin dans le métro. Les gens viennent vers vous. Si vous tombez à Paris, personne ne vient vous voir. Assez pour prendre votre portefeuille. Ah oui, c'est vrai. On ne va pas être qu'il y a. Non mais là où je suis d'accord, par exemple, vous êtes dans n'importe quelle autre ville, comme New York par exemple, vous ouvrez un plan pour vous repérer. Les gens viennent, can I help you, est-ce que je peux vous aider ? Oui, c'est ça. À Paris, vous ouvrez un plan. Les gens ne vous passent pas. Personne ne va vous proposer. Ils grognent parce que vous prenez de la place avec le plan. C'est-à-dire que quand un américain vous dit, vous êtes parisien, vous dites canard, il n'y a plus, vous lui dites ta gueule. Déjà, si comme vous, moi et vous, on parle mal l'anglais, c'est foutu. Et il répond merci beaucoup. Si vous n'avez pas un smartphone avec l'application Plan, vous êtes mort à Paris. Alors, ce que je vous propose, c'est de parler justement du Festival de Paris qui s'ouvre le 9 juin avec Patricia Petitbon dans un instant. À la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes avec Patricia Petitbon qui le 9 juin prochain va ouvrir l'édition 2017 du Festival de Paris. Elle va chanter accompagnée au piano par Suzanne Manoff depuis le haut de la tour Eiffel. Comment ça va se passer ? On va prendre l'ascenseur. Oui, avec le piano. Ça mettra un quart d'heure. Avec le piano. Avec le piano. Il y est déjà. On va avoir un demi-piano, enfin un demi-queue. Un demi-queue. Parce qu'on ne peut pas mettre un grand queue. Alors qu'il y a une grande queue devant la tour Eiffel. Voilà, merci. Et donc... La première fois, ça fait bizarre de s'habituer. Non, mais j'étais sûre que j'allais aborder le problème de la file d'attente. Voilà, de la file d'attente du piano. Ça allait, voilà. Mais comment les gens vont faire pour vous entendre si vous êtes au troisième étage ? Non, je serai au premier étage. Au premier étage, oui. Au niveau du Jules Verne. Est-ce que c'est sonorisé ? Non, c'est une petite salle quand même. D'accord, c'est une salle, oui. Et vous n'avez pas le vertige, vous ? Ah si, j'ai le vertige. Mais ça ira. Ça ira. Ça ira. Mais bon, voilà, le lieu est assez insolite. Mais il n'y a que des lieux insolites, il faut le dire, pour ce festival. C'est Michel Reyser, qui était l'épouse du génial Reyser, qui a eu l'idée justement de sortir la musique classique des lieux habituels. Il y a un récital au musée de la vie romantique, que j'adore. Il y a... D'ailleurs, tout le monde s'en fiche. Enfin bon, je vous l'ai dit. C'est vous. La mairie du 4e. Oui, c'est juste toi. Il y a le petit palais. Il y a la Sainte-Chapelle. Enfin, que des lieux mythiques. Vous savez, à Paris, Paris est truffé de lieux absolument exceptionnels. Je veux dire, et aussi d'acoustique. C'est exceptionnel. Que ce soit les salons du ministère de la Culture. Il y a des lieux qui mériteraient d'être vivants. Grâce à la musique. Mais vous, vous avez toujours aimé ça. Vous étiez la marraine de Tous à l'Opéra l'année dernière. Donc vous aimez sortir l'Opéra de l'Opéra pour l'emmener là où il est public. Moi, de toute façon, lorsque je monte sur scène, je pense juste aux gens et au public. Je ne chante pas pour un public particulier. Je considère tous les publics qui soient cultivés. Pas cultivés. Enfin, cultivés est un grand mot. Oui, des mélomanes. Vous touchez le cœur des gens. Même si le public n'a pas la culture. Et même s'il est cultivé, il est vierge aussi. Il est sur un terrain vierge. Parce qu'on expérimente des contrastes, des attitudes. Une théâtralité qui fait qu'on essaie d'embarquer le public pour voyager avec. Vous allez chanter de la musique française. Notamment de cette période incroyable qui va du XXe siècle aux années 60. Il y a Foré, Satie. Voilà, fin XIXe aussi. Et d'ailleurs qu'on retrouve dans cet album La Belle Exentrique. Toujours avec Suzanne Manoff d'ailleurs au piano. Mais vous êtes très éclatée. Vous aimez cette période ? J'aime cette période, mais j'aime aussi la revisité. C'est-à-dire la poésie de cette époque. Que ce soit Baudelaire, que ce soit Verlaine. Il y a quand même... Ce sont des textes qui ne vieillissent jamais. Donc on peut aussi le chanter de façon moderne. Pas forcément... Mais il y a du Foré et du Ferré. Oui, c'est un jeu de mots. Mais voilà, Foré, il a aussi quelque chose de très visionnaire. Dans ces mélodies. D'ailleurs, les mélodies, on peut les transformer en jazz. On peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de compositeurs se piochent chez les compositeurs classiques. Que ce soit Debussy, que ce soit Bach. Parce que, évidemment, c'est une musique savante. Où il y a des joyaux, je dirais, harmoniques. Et donc forcément, on s'en inspire. On se construit avec ça. Et on se construit aussi avec la musique populaire. Comme les compositeurs classiques se sont instruits avec la musique populaire. Donc voilà, il n'y a pas de barrière. Et puis surtout, je pense que c'est l'idée toute simple de se retrouver sur scène. De s'amuser. D'être en joie. Et de partager avec le public. C'est spontané, pas de se prendre vraiment au sérieux. Vous voyez, même avec un répertoire qui pourrait l'être. Mais ça n'a pas lieu d'être. Surtout à la tour Eiffel. Bah oui, on ne va pas se prendre au sérieux. En tout cas, faites attention. Ne vous penchez pas trop. Soyez prudents. Surtout si vous avez le vertige. Stéphane Berne, à la bonne heure. Et nous sommes toujours avec Patricia Petitbon. Patricia, vous êtes devenue une star, même sans le vouloir. Mais c'est vrai que vous êtes très reconnaissable. Donc voilà, même ceux qui ne connaissent pas votre voix connaissent votre look. Et bien... Vous voulez parler de ces petites lunettes ravissantes ? Les lunettes ravissantes. Cette chevelure flamboyante. Alors, on va parler maintenant des stars avec Edouard Dutour. Les people de la semaine d'Edouard Dutour sont à la une. Chers amis, chère Patricia, chère Stéphane. Figurez-vous que j'ai peut-être enfin trouvé l'amour. Ah bon ? En tout cas, je suis entré... Sur papier glacé, vous voulez dire. Dans les magazines. En tout cas, je suis entré en espérance. Quelques instants, je dois dire que ça n'a pas duré longtemps. Mais depuis que j'ai appris que Orlando Bloom, le très sexy pirate des Caraïbes, cherchait à nouveau quelqu'un. Je ne sais pas si c'est votre genre de garçon. Non, non, mais moi, 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 moi. Tout va bien, moi, je ne sais pas très vite. Elle a ce qu'il faut dans sa vie. En tout cas, il a déclaré au magazine Extra, c'est un magazine new-yorkais, qu'il cherchait l'amour. Alors, c'est vrai qu'il a beaucoup collectionné. On l'a vu au bras de Selena Gomez, la fille qui a le plus d'Instagram au monde. Je crois qu'elle a 100 millions de followers sur Instagram. Ah oui, Selena Gomez. Sienna Miller, l'actrice anglaise. Katy Perry, la chanteuse. Et puis, il a été marié avec la top modèle Miranda Kerr. En fait, il n'aime que les gens célèbres. Oui, la carréance et puis les jolies filles quand même, Miranda Kerr. Très jolies filles qui s'est bien recyclées parce qu'elle a épousé le patron de Snapchat. Vous voyez, tout ce petit monde-là se tient en train. En tout cas, il a dit, j'ai besoin d'une femme. Alors là, évidemment, j'ai déchanté. Mais ça ne devrait pas être difficile pour lui parce que c'est un garçon qui est connu aussi pour avoir passé une annonce malgré lui l'été dernier. Il avait fait du paddle tout nu. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, Roland de Blum. C'est très dangereux. Il avait fait du paddle nu en Sardaigne. Il n'est pas gagné avec quoi ? Avec, effectivement, on voyait très distinctement la pagaie. C'était la meilleure petite agence qui pouvait passer. Il vous dit pagaie, pagaie. Alors pourquoi vous voulez épouser ? Je ne peux jamais sortir une pagaie. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit à la journaliste dans ce magazine extra que j'ai lu. Il a dit, va-t-on encore parler de mon pénis ? C'est vrai que c'est une phrase qu'on m'a rarement dit. Mais lui qui a le loisir de prononcer. Arrêtez de parler de mon pénis. Ce n'est pas souvent, ça ne nous arrive pas souvent. C'est un truc d'Orlando, ça. On va encore en parler un peu d'Orlando Blum. Parce que la semaine dernière, il était à Londres, en promotion pour Pirates des Caraïbes. Et puis, fidérez-vous qu'il était dans un hôtel très branché. Je ne sais pas si vous connaissez. Il s'appelle le Shiltern Firehouse, qui est une ancienne caserne londonienne. Alors, dans cet hôtel, évidemment, il a mis le feu à la serveuse. Il me dénommait Viviana Ross, qui a fini, évidemment, dans son lit. Ah, bon ? Voilà, le problème, c'est que l'ultimateur d'acteur Américard, Orlando Blum, est parti, a quitté Londres. Et elle s'est endormie, elle a fait une grasse matinée dans le lit, la jeune femme. Sauf que c'est son manager qui l'a découverte, dans les draps. Elle a été virée ? Et elle a été, évidemment, virée Manu Militari. Alors, quand il a appris ça, l'Orlando Blum, je vais dire, assez grand prince, il s'est quand même manifesté pour prendre la défense de l'employé. Quand on s'appelle Blum, j'ai envie de dire, c'est normal. Oui, c'est son côté gothine. De penser aux travailleurs. C'est bien. La jeune actrice, bon, elle n'a pas froid aux yeux. Vous pouvez aller voir ses réseaux sociaux. Je ne suis pas très inquiète pour elle. Elle est apprentie actrice. Ah, elle est femme de chambre et serveuse et apprentie actrice. Oui, comme tout est serveux, elle est apprentie actrice. Et elle a, évidemment, médiatisé tout de suite cette affaire. C'est l'homopoli. Elle a été licenciée, mais elle s'est déjà répandue sur la nuit en disant que c'était un amant exceptionnel qui continuait d'acheter ma description. La preuve, c'est qu'elle s'est endormie tout le temps. Elle a fait récupérer. On en apprend des choses. On en apprend des choses. Alors, l'autre histoire de l'amour de la semaine, c'est celle, alors là, c'est beaucoup plus sérieux, que j'ai adoré. C'est une photo qui a fait le tour du monde. Ce coup-ci, ce n'est pas Orlando Bloom qui fait du paddle. C'est la photo du premier first man qu'on a vu en marge du sommet de l'OTAN à Bruxelles. Je vous explique. C'est le premier ministre luxembourgeois, Xavier Béthel, qui est un de vos amis, Stéphane, et son mari, Gauthier Destenay. Alors, Destenay, j'ai envie de dire, il a un destin, ce garçon, parce que maintenant, il est célèbre dans le monde entier. En fait, il y a une tradition, c'est pendant, en marge du sommet de l'OTAN, les first ladies posent ensemble. Et sur cette photo, il y a un garçon. Alors, moi, au début, je me suis dit, c'est M. Merkel. Bon, en voyant le gars, il est quand même assez jeune, assez mignon. Je me suis dit, ça y est, la Merkel, elle nous a fait une macronade. Elle s'est pris un petit jeune. Elle nous fait une Brigitte. Elle s'est pris un gamin. Et en fait, pas du tout. Il s'agit donc de Gauthier Destenay, qui est donc le mari du premier ministre luxembourgeois. Et ça, c'est une première. C'est la première fois, en fait, qu'un... Il ressemble à quoi ? Un très joli garçon. Il est architecte de profession. Et c'est la première fois qu'un couple homosexuel est à la tête d'un gouvernement. Et la photo, maintenant, a fait le tour du monde entier. Avec une petite limite. On reconnaît bien la tête. Aux Etats-Unis, quand on légende la photo, ils ont évidemment cité la princesse Mathilde de Belgique, Brigitte Macron, toutes les premières dames. Et ils n'ont pas cité le jeune homme. Non. Ça a fait scandale, évidemment, sur Twitter. Et bien, la Maison-Blanche a finalement corrigé et précisé qu'il s'agissait de Gauthier Destenay. Et je trouve félicitations au grand duchier Stéphane, qui quand même fait preuve d'une immense modernité, je trouve. Écoutez, je ne sais pas... Oui, sans doute, sans doute, vous avez raison. Merci. Merci beaucoup, c'est vrai. C'est vrai qu'il est connu dans le monde entier, mon copain Gauthier, maintenant. Ça, j'avoue. Il a fait fort. Eh bien, écoutez, en tout cas, j'aime bien votre serveuse, là. Oui, rappelez-nous. Viviana Ross. Vous savez, il y avait autrefois, vous vous souvenez de George Clooney ? Oui. Il était à Paris, il était sorti avec une serveuse. Comment elle s'appelait ? Elle a fait carrière. Oui, oui, oui. Elle a fait carrière dans quoi ? Céline Balitran. Céline Balitran. Céline Balitran. Céline Balitran. Céline Balitran. Après, il a pris un cochon, je me souviens. Non, c'était avant le cochon. Non, non, il est sur le point d'avoir des jumeaux, là, sur la ferme. Pas tous en même temps, mais donc, le cochon, c'était avant Céline Balitran. Oui, c'était avant, et là, c'est les jumeaux qui arrivent. C'est dans quelques cochons. C'est connu d'affaire de cochon. Il a vécu avec un cochon. Elle était très sympa. Et il avait un prénom ? Oui, il avait un prénom. Il s'appelait Mozart, Beethoven, je ne sais plus. Alors, on va retrouver maintenant Patricia Petitbon dans un instant. What else ? A la bonne heure, Stéphane Bern. Et nous sommes toujours avec la délicieuse Patricia Petitbon. Alors, c'est le moment de C'est vrai que ? L'interview, c'est vrai que... En regardant les fiches que la police nous a transmises, j'ai découvert que derrière votre apparence très décontractée, très cool, votre sens de l'humour, en fait, il y a quelqu'un d'assez anxieux et même assez traqueur au moment d'entrer sur scène. C'est vrai ? Oui. Oui ? Heureusement. Oui. Mais c'est vrai qu'on ne le dirait pas quand on vous parle. Non, c'est vrai. Ah ben là, je suis normale. Et donc, quand vous êtes sur scène... Je suis anormale. Anormale. C'est vrai, ce n'est pas naturel d'aller se produire sur scène. Non, ce n'est jamais naturel. Parce qu'on passe dans une autre dimension, dans un autre langage qui est celui de... Et dans une autre respiration aussi. Parce que respirer, on avale... Bon, je vais parler de façon... Non, ce n'est technique, vous avez raison. Très technique, mais on avale beaucoup d'oxygène et on recrache beaucoup de CO2. Et donc... Vous polluez. Comme une plante. On pollue. Voilà, on pollue. Mais disons, du coup, ça vous place différemment sur scène. Et ça vous place même au niveau du cerveau, dans un autre espace. Ah oui ? Ça irrigue moins ? Ah ben bien sûr. D'ailleurs, si les gens respiraient mieux, plus lentement, ils seraient moins stressés et ils seraient moins tendus. Ils seraient plus heureux d'ailleurs, je crois. En fait, il faut respirer par le ventre, c'est ça ? Ben, il faut respirer profondément. Il faut ouvrir le ventre. Comme les Bouddhas. Entendons-nous par le ventre. Ouvrez vos chakras. D'autres questions ? Oui, parmi vos ancêtres, il paraît qu'il y a un peintre qui a peint le plafond de l'opéra avec Chagall. Avec Chagall, oui. Il y en a un autre qui est chante. Achille. Achille, voilà. Il s'appelait Achille. C'est un grand-oncle. Il y en a un autre qui a chanté avec Maurice Chevalier ? Une sœur. Une sœur. Une sœur aussi. Alice. Est-ce que c'est ça qui explique votre côté un peu éclectique ? Alors, c'est vrai que vous chantez du classique, mais vous avez aussi chanté avec Florent Pagny. Il paraît que vous aimeriez chanter avec M ou avec Philippe Catherine. Je ne sais pas, mais en tout cas, je les apprécie beaucoup. M, je trouve que c'est un musicien extraordinaire. un guitariste fantastique qui a vraiment un univers, comme Camille. Voilà, tous ces artistes qui sont un petit peu en dehors aussi des choses très médiatiques, très formatées. Et voilà, je les adore. Très bien, très bien. Est-ce que c'est vrai que dès votre plus jeune âge, vous chantiez tout le temps à table ? Même vos parents, vos voisins étaient un peu agacés. Oui, comme les enfants, on chante beaucoup. J'ai gardé ça, vous voyez, je suis restée une enfant. Mais oui, je chantais beaucoup. C'était une manière de m'extérioriser. Et puis, j'avais une voix un petit peu différente des autres. Donc, j'utilisais ma voix, par exemple, comme un sifflet de garçons. Donc, personne ne savait que c'était moi. J'avais beaucoup d'aigus. Et donc, comme je ne savais pas siffler, j'imitais le sifflet des garçons avec ma voix. Jusque-là, tout allait bien. J'ai une info un peu grave, compromettante. Il faut dire les choses. Il paraît qu'avec votre mari, vous éprouvez une vraie passion commune pour les courses dans les supermarchés. J'aimerais que vous répondiez. Non, mais ça, je ne sais pas où vous avez trouvé ça. C'est du grand n'importe quoi. Non, mais nous avons nos dossiers. C'est Carrefour Express Magazine. Non, mais tout simplement. Mais ils ont fait une campagne de publicité sur vous. Non, non, mais ça veut dire que j'aime le quotidien. Oui, c'est bien ça. J'aime le quotidien. C'est sûr que ce n'est pas la galace qui est allée faire ses courses en poussant son caddie chez Auchan. Si ça vous procure beaucoup de plaisir, on peut vous donner nos listes. Oui, mais vous savez, il y a des petits plaisirs tout simples. Allez, c'est son boulanger. Vous allez dans un supermarché, Stéphane. J'y vais tous les jours. Oui, mais lui, c'est pour voler. C'est différent. Mon petit plaisir, c'est partir sans payer. Il va dans un supermarché pour faire des pubs. Bonjour. Demandez à mes... C'est Stéphane Berne. C'est ça. Si vous me faites la promotion, voilà. Oui, aux boucheries. 50% de réduction si vous tapez à la bonne heure. Vous êtes monstrueux avec moi. Faites des gars. C'est juste gentiment que j'allais... Non, mais la question, est-ce que vous arrivez à faire vos courses, Stéphane ? C'est précieux, pourquoi pas ? C'est vrai ? C'est cagoulé, cagoulé. Il est une cagoulée. Mais arrêtez, il est là. Ce n'est pas moi. Vous ne reconnaissez pas, j'ai eu horreur de ça. Vous imaginez pas. Mais vous êtes prétentieux, tout snob. Oh là là. En fait, il a une pericousse. Oui, c'est ça. Les gens regardent votre caddie. Il se fait passer pour vous. Les gens regardent votre caddie. Ils regardent le caddie. Ah oui. Mais j'achète que des choses convenables. Oui. Où est-donc. C'est ça qui est tombé tant vite. Est-ce que c'est vrai qu'un de vos cadeaux préférés, ce sont les partitions de musique ? Écoutez, oui et non. Évidemment, ça fait partie de ma bibliothèque. Les choses que je lis le plus, ce sont les notes de musique. Mais oui, je suis toujours touchée par exemple quand je reçois des partitions ou d'éditeurs ou d'amis qui me dédient leurs partitions, qui me l'offrent. Parce que je trouve qu'une partition, c'est comme une bible. Mais c'est personnel. C'est personnel. Il y a des annotations d'anciens chanteurs. Voilà, on m'a offert. La plus belle chose qu'on m'a offert, c'est une sorte d'édition des Noces de Figaro de Mozart qui a été un peu d'exemplaires. Donc ça, c'est un très, très, très beau cadeau avec l'écriture de Mozart. Et ça, c'est vrai que les livres sont sinon... Moi, j'ai le livre de chant de Stevie Wonder. Ah ben, c'est chouette aussi. Dédicacée quasiment. Bon, arrêtez de vous moquer. C'était une très mauvaise man. Oui, exactement. À la bonne heure, Stéphane Berne. Et nous sommes avec Patricia Petitbon. Alors, j'imagine, qu'est-ce qu'on fait des costumes de l'opéra ? Par exemple, quand vous, vous jouez... Ça dépend si d'abord la production est reprise dans d'autres théâtres. Les costumes tournent, des fois avec des artistes différents. Et puis ensuite, ils vont dans leur cercueil de verre. Les attentes, les cendrillons. Mais c'est aussi un patrimoine. C'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, là, je viens de faire cette production de Péléas et Mélisande au Théâtre des Champs-Elysées. Et j'ai été habillée quand même par Christian Lacroix. Ah oui, c'est pas mal. Donc, c'était vraiment extraordinaire. Il y a des grands couturiers qui travaillent. Voilà, sur mesure. C'était comme une seconde peau. Et donc, ces costumes, ils vont un peu voyager. Mais ensuite, ils sont gardés au chaud. On les garde au chaud. Mais en même temps, vendre des costumes d'opéra... Alors, moi, l'idée est belle. Et en même temps, il ne faut pas que ça tombe dans des mains qui n'auraient aucune conscience du travail. Du travail d'orfèvre. Parce que c'est de la haute couture. C'est encore le dernier endroit. On fait vraiment de la véritable... C'est de l'orfèvrerie avec des tissus, des perles, des strass, etc. Alors, c'est pas non plus que ça tombe dans des mains de personnes très fortunées qui n'ont aucune conscience de l'âme du costume. Alors, justement, on a Christine Neumeister, directrice du service Costumes de l'Opéra de Paris. Parce qu'il y a à la vente le 4 juin prochain aux ateliers Berthier des costumes de spectacle de l'Opéra. Bonjour, Christine. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Alors, avant de parler de cette vente, parlons un peu des costumes de l'Opéra dont vous êtes responsable. Vous avez entendu certainement, Patricia Petitbon, on crée des costumes à chaque nouveau spectacle. C'est d'ailleurs pour, par exemple, l'association comme La Robe qui aide aux productions de l'Opéra de Paris permet justement d'avoir les ateliers qui travaillent pour créer les plus beaux costumes. Comment on les crée ? Pour chaque spectacle, c'est du sur-mesure, en fait. Alors, tout à fait. Tout est au moins ajusté à mesure. Parce que nous achetons, bien sûr, tout ce qu'on peut acheter, genre t-shirts, jeans, quelquefois c'est plus simple de les acheter. Mais tout est au moins minimum essayé. Et la moindre des choses, c'est qu'on impose une étiquette avec le nom et la production. Et sinon, donc ça, c'est la version toute simple. Et sinon, ça peut aller jusqu'à développement de toiles diverses et variées, d'essayages, deux, trois essayages, et réajustements, et aussi pendant les répétitions finales, pour justement que les artistes puissent tout faire ce qui leur est demandé par le metteur en scène ou le chorégraphe. C'est le metteur en scène qui décide avec le costumier ou la costumière du choix de scénographe, du choix des costumes. Et c'est vrai que Christian Lacroix a beaucoup travaillé pour l'opéra, il continue, Karl Lagerfeld aussi. Alors là, vous videz tous les placards de l'opéra ? Ah non, pas tous. Loin de là. On peut dire que c'est un petit nettoyage de printemps, de productions qui ne sont plus dans le répertoire. Parce qu'en fait, un directeur de temps en temps décide de déclasser des spectacles. Parce qu'il faut savoir que le stockage coûte beaucoup d'argent aussi, donc c'est toujours une espèce de pondération entre on garde et on garde pas. Certaines productions sont quand même un peu datées. Donc c'est une bonne idée d'en refaire. Donc là, par exemple, une des productions les plus anciennes qu'on est en train de vendre, c'est le Rigoletto de Jérôme Savary ou le Don Carlos de Gramsci qui date de 1996 ou 1998. Non, 89 même. Voilà, le Don Carlos de 1989. Ah oui. Mais les costumes sentent un peu la naphtaline, non ? On les stocke très bien. Ah non, c'est bien conservé. Sans naphtaline, mais sans mythe non plus. Sans mythe, très bien. Si on s'habille en Rigoletto, par exemple, alors ça donne quoi ? C'est quelle tendance ? Pardon ? En Rigoletto, si on s'habille en Rigoletto, les tenues vont ressembler à quoi ? Ce sont des costumes qui sont inspirés par le XVIe siècle. Donc, il n'y a que des chœurs hommes. Normalement, les costumes de solistes, on les garde. Je me permets de faire un petit publicité pour le musée CNCS, Centre National de Costumes de Seine à Moulins, dont l'opéra est confondanteur. Et les plus belles pièces, on les dépose là-bas. C'est-à-dire, elles sont gardées. Ah d'accord. Voilà. Alors, en fait, ce n'est pas très cher. J'ai vu qu'à partir de 25 euros, on peut s'offrir un costume d'opéra. Des accessoires, en tout cas. Des accessoires. Et ça va pour une centaine d'euros ou 200 euros ? Alors, les prix, effectivement, ils vont de 25 à 820 euros. Donc, un costume de Rigoletto, il sera plutôt du côté de 820, je vous dis. Il n'y a pas de solde parce que ça commence dans 3,6 ans. Il peut y avoir un petit peu de choses. Je vous dis que je calcule pour fabriquer ce genre de costume, c'est néanmoins un peu les soldes quand même. Mais on veut que, comme Patricia Boutillon l'a bien dit, on voudrait que des gens qui sont passionnés et qui traiteront très bien ces costumes, puissent les acheter. Et que ça représente quand même une valeur à peu près réaliste. Voilà. Donc, c'est un peu une pondération. Alors, il y a une règle. Il faut s'inscrire pour cet événement à 10 euros pour qu'il y ait des gens motivés. Et qu'ensuite, il n'y a pas de vente de billets sur place. Et une personne ne peut acheter pas plus de 3 costumes ou 5 accessoires. C'est ça. Alors, en fait, justement, c'est fait pour éviter que des revendeurs viennent assez des portes en entier. Ah, voilà. Comme ça, c'était produit lors de la première vente où je ne l'étais pas, mais c'était en 99, où tout le monde en garde une horreur. Donc, voilà. Ah, très bien. C'est une très bonne règle. Et bien, voilà. Aux ateliers Berthier. Merci, Christine Neumeister, pour ces explications de cette vente de costumes. On s'inscrit auprès de l'Opéra ou auprès des ateliers Berthier ? Sur le site de l'Opéra. Sur le site de l'Opéra de Paris. Je vais me prendre un petit boléro, c'est miracle. Non, mais écoutez, moi, j'ai vu une dernière production où tout le monde était en grand uniforme, un peu allemand. Oui, non, non, oui. Parce que pour jouer... C'est pour vos soirées privées ? Non. C'est très sympa, ça. C'est pas le prince Harry. Là, même un peu. Les uniformes allemands. Arrêtez. Vous marquez le peine quand elle va dans les balles autrichées. Ah, arrêtez. C'est pas ce que je voulais dire. Vous ne nous en mettez rien de côté. Allez, on va retrouver dans un instant Patricia Potiman et la chronique télé d'Éric Dussard. À la bonne heure, Éric Dussard met la télé sur écoute. Éric, on commence avec l'amour et dans le pré. Et oui, ça y est, on connaît la date de lancement de la douzième saison. Ce sera le 19 juin sur Epsis. Et alors, je voudrais prévenir les agricultrices qui se sont inscrites cette année. Si jamais vous recevez une lettre de ce Philippe qu'on a vue dans l'émission 66 minutes. Surtout, vous ne lui répondez pas. Sinon, vous allez vivre le même speed dating que Georgette. Georgette va déchanter dès l'apéritif. Le bar propose des verres de sangria à 2 euros. Parce qu'on a assez 2 euros, tu me donnes 1 euro. Visiblement, Philippe ne semble pas prêt à se ruiner pour sa belle. Il propose de partager l'addition. Tu me demandes ce que j'ai pas, Philippe. Ça commence mal, hein. En plus de partager la note, Philippe propose également de faire moitié-moitié. Il n'y a pas de petites économies. Et oui, Philippe est un cœur à prendre, mais pas son portefeuille, en revanche. Et il s'étonne d'être encore célibataire, celui-là. Il cherche sa moitié, quand même. Il cherche celle qui lui paiera la moitié. C'est sa moitié, effectivement. Allez, une petite devinette, maintenant. D'après vous, combien passe-t-on en moyenne par jour de temps sur notre téléphone portable ? 4h, 2h30. Pas loin. 3h40. 3h40 par jour. A rajouter, alors on peut faire les deux en même temps, aux 3h40 par jour devant la télé aussi. Donc on est totalement l'homotonisé. Il va y avoir beaucoup de protubérances de cerveau. Oui, alors on imagine que pour les adolescents, s'agissant du téléphone, c'est encore plus. Et notamment cette jeune fille interrogée, elle aussi, dans cette émission d'M6. Alors elle, elle doit avoir des ampoules au bout des doigts, vu le nombre de SMS qu'elle envoie. Le smartphone, vissé à la main des collégiens, qui l'utilisent toute la journée pour communiquer entre eux. Le problème, c'est que pour tenir ce rythme, on prend quelques libertés, avec l'orthographe et la grammaire. Et des fois, on inverse les lettres aussi. Cha, on l'écrit As, La, Al. Tout le monde dit son Al. Ça veut dire, il y a tout le monde, en gros, ils sont tous là. Voilà, donc pour le film La 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 Lande se dit Alalande. C'est quand même pas la même promesse. Et alors, pendant que les ados triturent le français, les adultes essaient parfois de perfectionner leur orthographe. Avec d'ailleurs, quelquefois, des méthodes assez ludiques. Une fois par mois, ces deux passionnés de lettres donnent des cours à leur manière. Bienvenue à la dictée coquille. Ce soir, une vingtaine de personnes vont participer à une dictée pour adultes. Vous avez tout révisé, vous avez révisé toutes les règles, les pires. Oui, et je sais, maintenant, écrire Godmichet. Très bien, en même temps, quand on le sort, c'est rarement pour une dictée. C'est plutôt pour une correction, a priori. Mais pourquoi pas, si ça leur permet de progresser. Je croyais que c'était comme un poker menteur. Vous savez, vous êtes obligés d'enlever un habit, un vêtement. Le concept est sympa. Je pense que c'est une dictée magique. À la fin, ça doit se terminer très très bien. Alors, parlons maintenant de ceux qui n'ont pas besoin de leçons d'orthographe tant leur maîtrise du français frôle la perfection. Je veux bien sûr parler des pros des expressions imagées, les anges de la télé-réalité. Vous vous souvenez que lundi, on en a une qui vous laisse mettre sur son... 36. Ça donnait ça. Franchement, j'ai sorti la grande robe des Oscars. Deux heures, je me suis mis sur mon 36. Deux heures, je me suis mis sur mon 36. Voilà, donc lundi, c'était le 36, mais depuis, elle a tenté d'autres nombres. Là, c'est l'occasion de pouvoir me faire jolie, mais je n'ai pas envie que Julien pense que c'est pour lui. Du coup, je me mets quand même sur mon 28, mais pas sur mon 36. Ah ouais, elle a maigri en fait. Elle est passée au 28. Elle fait peut-être un loto. Elle cherche un numéro complémentaire, je ne sais pas. Ah, c'est une graduation. C'est une graduation. Oui, en fait, c'est ça. Alors, si elle est sur son 14, c'est vraiment qu'elle est habillée comme une pouilleuse. En tout cas, c'est l'échelle de Richter de la bêtise. Et là, on est à 9. Il n'y a pas de doute. Une belle histoire chez Nagui. Oui, et pourtant, elle avait un point de départ bien triste. C'est un vétérinaire qui nous a expliqué qu'un jour, une femme était venue en urgence à son cabinet avec son chien. La pauvre bête n'allait pas bien du tout. Après avoir avalé quelque chose, elle ne savait pas trop quoi. Le vétérinaire a donc dû opérer ce chien. Et voilà ce qu'il a découvert dans son estomac. Donc, vous l'endormez, vous l'opérez. On sort un magnifique string à paillettes. Donc, nous, on est très amusés. On se dit, on va garder ça en trophée. Mais on va quand même pour les faits d'annonce, puisqu'elle avait l'air de ne pas savoir ce qu'il avait mangé. On va lui ramener le soir pour lui montrer. Et donc, en fait, le soir, elle vient avec son compagnon. On lui présente le string à paillettes. Elle rougit. On se dit, bon, bah, elle a honte. Et là, elle nous dit, c'est pas à moi. Oh là 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 là. Et là, je peux vous dire que c'est son mari qui a fait un regard de chien battu, puisqu'en fait, vous l'aurez compris, le chien a bouffé le string de sa maîtresse en l'absence de madame. Ou le chien, c'est peut-être le string de monsieur. Il a peut-être même fait bouffer pour le cacher. Peut-être. Et il a raison, c'était peut-être le string de monsieur. C'est peut-être encore plus. On va rester au chapitre animaux, avec maintenant un super bon plan entendu sur France 5 pour tous ceux qui voudraient perdre un peu de poids à l'approche de l'été. Voici une invention d'une intelligence rare. C'est un spray pour maigrir. C'est pour recouvrir les éléments pour qu'ils sentent mauvais. Il a créé un parfum horrible qui sent le putoir. Il a cherché pendant des années, parce qu'il a remarqué évidemment que ça nous éloignait des aliments quand on trouve que l'odeur n'est pas très agréable. La personne qui l'a inventé, il s'appelle Alex Fontaine, il a perdu plus de 10 kilos grâce à son invention. En ma vie, il a aussi perdu tous ses amis s'ils sentent le putoir. Il est mince, mais seul. Et on termine avec notre nouveau chouchou. Oui, il est en passe de devenir l'une des nouvelles stars du Zapping. C'est donc Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement. On se souvient de son lapsus d'il y a deux semaines. Il avait dit des parlementaires expérimentaux au lieu d'expérimenter. Eh bien hier, nouvelle sortie de toute beauté, il a remplacé le mot « grammaire » par « grand-mère ». Une formule du président de la République, qui est celle dans l'action, et qui est que l'engagement est toujours une bonne grand-mère de l'action politique. Grand-mère, je vous invite à l'écrire en un seul mot et pas en deux mots. Pas comme grand-maman. Bon, oubliez ce que j'ai dit. Grand-mère, oui, mais c'est pour ça que je précise. J'ai un petit accent du Sud, vous n'avez plus remarqué. Comme on dit « rose », « jaune », ça c'est chez moi. Donc chez lui, on dit aux enfants « va réviser ta grand-mère », ce qui est quand même un peu bizarre. Il a raison, merci Éric Gussard, il a raison notre ami du Beaucluse. Oui, il y a des gens qui me disent « grand-mère ». À Fort-Calquier, on dit comme ça. À Fort-Calquier, très bien. On les embrasse. On va retrouver Patricia Petitbon dans un instant, dans moins de trois minutes, pour la suite d'Alabonneur. À tout de suite, et Oldelaf prépare sa chanson. On retrouve tout de suite Patricia Petitbon. Patricia Petitbon, qui est au Festival de Paris. C'est une belle aventure, parce que chaque année, vous aimez bien. D'abord, vous chantez à Paris, ce qui n'est pas mal. Ah oui, ça c'est quand même un luxe, de chanter dans sa ville. Vous étiez au Théâtre des Champs-Visées avec Pelléas et Mélissa. Voilà, mais c'est un luxe de chanter, tout simplement. Bon, je voyage pas mal, mais j'aime chanter à Paris. Qu'est-ce qui est plus agréable, de faire des récitals comme ça, ou plutôt d'être engagé pour une longue période, pour un opéra entier ? Tout, tout, toute expérience, ah oui, tout me va. Et surtout, c'est surtout ne pas rester aussi dans des habitudes et de pouvoir sortir des sentiers battus, et de créer de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres, de nouveaux répertoires. Mais si j'ai un projet à vous proposer, vous me direz que vous êtes disponible à partir de quand ? Ah, ça dépend, il y a des trous. 2020, tu es là ? Ah, il y a beaucoup les trous, Stéphane Berne. Parce que sinon, votre agenda est pris jusqu'en 2020. Oui, il est plein, mais en même temps, on vit un peu au présent, évidemment. Vous savez, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui partent. C'est une adaptation, on vit au présent, même si on programme dans 4 ans. Voilà, c'est important. Il y a beaucoup de choses qui sont prévues longtemps à l'avance et qui, au final, ne sont pas. C'est rare, mais ça arrive, ça arrive. Mais il y a des circonstances aussi, vous voyez, il y a des circonstances aussi. Ça peut être aussi des circonstances politiques. Il y a des choses que vous aimeriez faire vraiment ? Ah oui, alors... Par exemple. Écoutez, en ce moment, je suis sur le point de monter une association pour créer une académie, donc pour, voilà... Pour apprendre le chant lyrique ? Non, pas pour apprendre, mais créer une forme d'enseignement qui me ressemble et d'aller vers la jeunesse. Parce que je crois que c'est très important de transmettre. Donc ça, c'est une grande aventure qui me passionne et je trouve que c'est bien de le faire maintenant. Justement, vous pensez quoi de l'émission Prodige sur France 2 ? Il y aura un concert exceptionnel, d'ailleurs, demain soir, en direct de Lille ? Écoutez, moi, je ne pense rien. Je suis un peu ailleurs, à vrai dire. Je travaille plutôt pas sur la compétitivité, mais sur le plaisir de chanter et puis de mettre l'individu au cœur de l'essentiel. Mais je ne suis... C'est bien quand même qu'il y ait de la musique classique présentée sous cette forme en prime time sur... Oui, mais... Je pense qu'il y a aussi autre chose à faire et il y a à intéresser d'autres jeunes. Je ne pense pas que les jeunes des banlieues s'y retrouvent aussi. Je pense qu'il y a à mettre vraiment l'individu au cœur des choses essentielles et d'une culture qui se veut beaucoup plus généreuse, vous voyez, et aussi contemporaine, qui nous ressemble. Donc, voilà, moi, je... Non, mais je n'ai rien. Mais voilà, mais il faut saluer les enfants qui... Les enfants qui participent et qui travaillent. Paroles, paroles. Écoute-moi, c'est étrange. Paroles de l'AF. Bonjour à tous. Patricia, je suis ravi qu'on vous reçoive. C'est vrai, vous êtes talentueuse, jeune souriante et très sympathique. On a tous simplement envie de vous appeler Patoche. C'est vrai, c'est aussi d'ailleurs pour Stéphane, qu'on appelle entre nous Stéphou, Fanou, Bernie, Boubou ou encore ma poule. Comparativement à Régis, qu'on appelle volontiers Régis. Et même dans la mesure du possible, qu'on n'appelle pas. Alors, Patoche, vous êtes là pour une série de concerts exceptionnels dans le cadre du Festival de Paris qui honore des lieux les plus insolites de la capitale. Donc, la Sainte-Chapelle, le Petit Palais et en l'occurrence, la Tour Eiffel. Et j'ai une surprise pour vous, Patoche. C'est quelqu'un qui fait partie du off de ce festival et que je vous demande d'accueillir très chaleureusement. C'est Alain Berthier qui est là. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Et bonjour Patricia, je vous adore. Alors Alain, c'est un honneur de vous recevoir. Vous êtes, vous aussi, une des plus grandes voix françaises. On ne vous connaît pas encore très bien. Vous êtes la grande découverte du Festival de Paris. Bah ouais, même moi, je n'avais pas trop conscience de mon talent. Mais c'est ma mère qui a parlé toute la nuit avec le directeur du festival. Et du coup, j'ai été sélectionné. Alors Alain, quel est votre tessitur ? Alors, je suis entre ténor et baryton. Je suis téton. Magnifique. Et vous nous proposez donc pour ce festival ? Alors, j'ai décidé de chanter dans un lieu magique de la capitale. C'est l'Aqua Boulevard. Oh là là, superbe. Et vous voulez nous chanter quoi du coup ? Une chanson qui se situe dans l'Aqua Boulevard et qui parle de ce lieu magique. On vous écoute alors. Plouf, 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 mon corps fait plouf. Dans les eaux bleues, un peu grasse, j'essaie de faire quelques brasses. Bien sûr, on se cogne un peu. Bien sûr, ça pique les yeux. Mais faut faire un peu d'effort à Paris pour faire du sport. C'est bien l'endroit au monde que je préfère. Un coin de paradis tout près de d'enfer. À quoi bon aller autre part que dans cet aqua boulevard ? Du bonheur à 15 euros, t'as même des verrures en cadeau. À quoi bon aller autre part que dans cet aqua boulevard ? Pour nager dans les eaux bleues, pas plus de trois heures de queue. Quand il déclenche la grosse vague, ça me rappelle la hague. Quand on allait à la mer, près de la centrale nucléaire. Les toboggans sont superbes, même s'ils filent un peu la gerbe. Au pire, si tu es malade, tu vois mille heures des baignades. Patricia, je t'invite, t'es ma confrère. Si t'es ok, on partagera le vestiaire. À quoi bon aller autre part que dans cet aqua boulevard ? Du bonheur à 15 euros, t'as même des mycoses en cadeau. À quoi bon aller autre part que dans cet aqua boulevard ? Pour nager dans les eaux bleues, pas plus de cinq heures de queue. Enfin voilà un endroit qui met vraiment en valeur ma voix. On peut dire que ça résonne bien, y compris pour les moques d'or. C'est très pénible, c'est très pénible. Non mais je n'ai pas terminé. Ah si, j'ai terminé. Allez-y. À quoi bon aller autre part que dans cet aqua boulevard ? Du bonheur à 15 euros, pas de Régis mais un maillot. À quoi bon aller autre part que dans cet aqua boulevard ? Pour nager dans les eaux bleues, pas plus de dix heures de queue. Merci beaucoup ! À la bonne heure, Stéphane Bern. Toujours avec Patricia Petitbon, Festival de Paris et puis l'album chez Deutsche Gramophone, la belle excentrique. Alors, j'ai le choix dans toutes mes interviews, on s'est lassé un peu du ouh ouh, je vais faire l'interview Macron. C'est en même temps. Parce qu'il dit toujours en même temps, c'est l'interview en même temps. C'est pas ouh ouh, c'est en même temps. C'est hé hé. On devrait prendre comme générique la chanson de Dalida, c'est l'hé hé. Alors, est-ce que ça perturbe les mélomanes quand on chante comme vous du classique et en même temps la variété ? Je fais pas beaucoup de variété, mais ça peut perturber sur une petite chose, oui. Ça change la voix, ça peut mettre en péril la voix ? Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est pas la même technique. C'est pas la même technique, tout simplement parce que dans la pop, vous utilisez un micro, mais évidemment, ça se travaille aussi. On peut pas s'improviser. Ah non, rien d'ailleurs. Rien ne s'improvise. Mais bon, tout ce qui sort des habitudes, ça dérange toujours. Et vous aimez les oeuvres qui font rire et en même temps qui font pleurer ? Oui, j'aime le tragique comique. D'ailleurs, ce qui est comique est tragique, généralement. Est-ce qu'on peut avoir une voix comme la vôtre et en même temps sortir jusqu'à 4h du mat' en boîte ? Non. Non. Impossible. 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 Il faut du sommeil. Il faut demander, c'est la même chose pour les athlètes. Oui, oui. Ils vont faire le triathlon, ils peuvent pas sortir... Ils peuvent même pas faire l'amour avec leur femme la veille. Peut-être pas boire. Peut-être pas boire. C'est vrai qu'ils peuvent pas faire l'amour avec leur femme. C'est pour ça qu'ils en choisissent d'autres, généralement. Non, c'est strictement interdit, Eric. Les footballeurs sont pas contre les boîtes de nuit, en général. On perd un peu d'influx nerveux, paraît-il. Oui, il paraît. Est-ce qu'on peut réussir dans votre métier sa vie professionnelle et en même temps sa vie privée ? Oui. C'est votre cas ? Bah écoutez, oui. Mais vous êtes charmant... Non, non, mais ça dépend. On se place dans la vie. C'est toujours la même chose. Et puis, vous savez, c'est aussi une histoire de chance et de hasard. Pour rencontrer la bonne personne. De rencontrer... Et des bons projets. Oui, mais tout se met en place, je pense. Si on pense pas vraiment à... Si on n'est pas carriériste aussi, les choses, elles viennent à vous. Il faut toujours avoir envie de faire les choses et pas mettre le but. C'est-à-dire, aujourd'hui, souvent, on entend les jeunes, « Ah, j'ai envie d'être une star ». Mais il y a l'effort qui est là et qu'on ne peut pas du tout annuler. Je pense que de faire des efforts dans sa vie fait qu'on a aussi des bonheurs et des résultats. C'est le chemin qui est important. Voilà, c'est l'épreuve. Est-ce qu'on peut être à la fois... Est-ce qu'on peut être en même temps une diva et ne pas se prendre au sérieux ? Je dirais qu'on ne se prend jamais au sérieux. C'est justement monter sur scène. C'est un grand lâcher-prise sur l'ego, sur ce qu'on représente. On est juste un transmetteur. On est juste là pour... Vous allez rebondir. Oui, je suis à pour dire que la dernière est tellement bête. Est-ce qu'on peut s'appeler Petit Bon et en même temps aimer sauter dans le vide ? Ah, voilà. Non, j'étais sûre que vous étiez en train de travailler quelque chose. Vous voyez, je l'ai vu. Mais ce que je veux dire, c'est que monter sur scène... Vous aimer sauter dans le vide. Oui, oui, mais c'est s'oublier aussi. C'est pour pouvoir exister. C'est être présente dans l'instant présent. Bravo. Je n'ai rien à ajouter. C'est parfait. Pas une seule fausse note. Non, merci. Ce que je vous propose maintenant, des fausses notes, on va en avoir maintenant. Parce que ça va être le quiz musical de Patrice Carmoz avec à la clé une semaine de vacances, évidemment, grâce à Cap France. Le test à l'aveugle de Patrice Carmoz. Alors, je rappelle, Patrice, que nous jouons pour faire gagner à nos auditrices un séjour d'une semaine. Voilà, pour 4 personnes en passant complète à la montagne, à la campagne ou à la mer, grâce à Cap France. Alors, nous jouons, Patricia Petitbon et moi, pour Caroline. Alors, qu'Edouard, Holdelaf, Régis, Eric, ils se mettent à 4. Ils sont nombreux. Ils jouent pour Catherine. Je trouve que ce n'est pas très équilibré. Mais il y a un peu de musique classique. Alors, ils sont quand même défavorisés. On n'a pas les réponses. Moi, je suis très lente. On va écouter, par exemple. On va commencer par vous deux. C'est un tour de rôle, en fait. Vous jouez. Alors là, on va écouter un extrait de musique classique. Et vous allez me dire si ça vous fait penser à une chanson assez connue. Alors, on commence par cet extrait. Ça s'appelle le Carnaval de Venise d'Arbon. Oui, ça. Une chanson connue. Une chanson de Lynn Renaud. C'est combien pour ce chien dans la vie ? Oui, absolument. On vient pour ce chien dans la vie ? Elle n'arrive pas à le vendre, ce crêpe, ça. Ça fait quand même des années. C'est accordé. On a le droit à l'avoir combien de fois par semaine ? Le Carnaval de Venise d'Arbon, vous l'avez jamais eu. Lynn Renaud est une personnalité importante de la République. Mais de là, elle a diffusé tous les jours. Les présidents passent, Lynn Renaud reste. Extrait d'une musique classique. Vous allez me dire si ça vous fait penser à une chanson. La Traélise, la Traélise. Oui. Les frères Jacques, il l'avait repris. Oui, mais c'est pas la Traélise. Le rap, c'est souvent repris. Dans les titres rap, souvent, on l'entend. Oui, mais là, c'est une chanson un peu ancienne. On a dû se douter. D'un chanteur qui chantait des choses un peu sud-américaines. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Sud-américaine, ancienne ? Michel Fugin ? Non, le plus ancien. Il a chanté les sud-américaines. C'était ça. Tout l'amour que j'ai pour toi. Marion Moreno. Vous avez parlé d'huile ? Tout d'un coup, on l'aurait trouvé. Dommage, ils ne savent pas. Oh là là, la méchanceté de cette réflexion. Ça me donne beaucoup de pression. On continue, mais alors avec... La faille dire est toc. Patricia et Stéphane. C'est... C'est Gainsbourg, non ? Non. Non. C'est la d'Ordre. C'est la d'Ordre. C'est la d'Ordre. Désir d'amour. Désir d'amour ne dure que la somme. Attendez. C'est une chanteuse... Quelqu'un est décédé peut-être ? C'est une chanteuse. La chanson s'appelait Midnight Blue in Iran. Ah oui ! Ils ne l'ont pas. On va l'écouter et puis s'ils n'ont pas. Qui c'est ? Je vous dirai qui c'est. Je vous le dis, c'était Michel Thor. Oui ! Ah ben voilà ! C'est pareil ! Qu'est-ce qu'il y a pour vous dire ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pareil. Ah ben dit Thor ! Donc c'est du Beethoven. Le Michel Thor et Beethoven, c'est pas très loin. Est-ce que Michel Thor est au courant qu'elle a chanté du Beethoven ? Non ! Elle pense que c'est une musique irlandaise. Alors, on continue. L'hymne à la joie. Alors ça c'est... L'hymne à la joie. Et qui a chanté ça ? Alors c'est vraiment la musique de l'hymne à la joie. Pardon ? Un chanteur qui a présenté une... Allez, c'est facile si je vous dis ça. Ah non, ne dites rien. Bah si, si, dites, dites. Qui a présenté une émission... De quoi ? De variété ? De variété. Michel Drucker ? Jean-Luc Laé. Il n'a pas chanté. Jean-Luc Laé ? Non. Qui présente, allez. Qui présente une émission. Eh ben d'Ève. Oui d'Ève. Ah oui. Mais il présente encore, hein. Il est encore sur France 3. Oui. Il chante comme Michel Thor, c'est... Non, c'est Michel Thor qui chante comme d'Ève. Ah, c'est drôle. Je le donne à Stéphane. Pourquoi ? Bah parce qu'il l'a dit. C'est lui qui a dit... Il l'a pas dit, il l'a lu. Oh non. Il t'a dit Jean-Luc Laé. Alors ça, c'est plus connu, plus facile, évidemment. Ah oui, c'est facile, ouais. Je pense que c'est... Je pense que c'est Fran... C'est... 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 C'est Jane Birkin. C'est Jane Birkin, voilà. Alors voilà. Et ça, c'est quoi, alors ? Ah... Bah c'est Serge Gainsbourg qui s'est inspiré... De quoi ? Mais machin, c'est Jane Birkin toujours. Oui, mais la musique classique, c'est Chopin. Le titre d'original. Non, c'est pas Chopin. Non, c'est pas Chopin. Si vous me dites l'auteur. On commence par un B, allez. Un Beethoven ? Non. C'est pas Brahms. Brahms. Un point pour nous. C'est la troisième symphonie de Brahms. Tout fait à l'envers. Alors, on continue avec que ça, c'est aussi symphonique. Là, c'est Chopin. C'est Jane B. Et oui. Et c'est Chopin. Oui, là, c'est Chopin. Voilà. Trois un. Trois un pour qui ? Trois un pour l'équipe de Stéphane qui mène largement. Quoi ? En musique classique. Et on avait répondu à chaque fois. Bah oui, t'as un point. Et on avait répondu aussi avant. Bah oui. Je vous recommande d'ailleurs, puisqu'on écoute ça, l'album symphonique de Jane Birkin. De Jane Birkin. Formidable. Alors, qui a gagné ? C'est vous. Bah moi, je vais. C'est donc Caroline qui part pour une semaine avec Cap France dans l'un des sites. Pour une semaine pour quatre personnes à la mer, à la campagne ou à la montagne. Merci Patricia Petitbon. Merci à vous. C'est toujours une joie de vous accueillir dans cette émission. Je rappelle le Festival de Paris. Vous, vous y êtes le 9 juin à la Tour Eiffel au premier étage. Mais il y a la mairie du 4e, le musée de la vie romantique, le petit palais ou la Sainte-Chapelle. Et l'Aqua Boulevard. Et puis, non. Et la belle excentrique, c'est chez Deutsch. C'est le dernier album. A bientôt, j'espère.